... Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée avec encore quelques averses. Et vous voyez ce ciel qui est resté gris sur Bruxelles une bonne partie de la journée. Demain, il va changer de couleur, sera de plus en plus bleu, de plus en plus ensoleillé. En fait, aujourd'hui, c'était la journée de transition entre les deux. Nous nous trouvions entre des dépressions plus au nord et cet anticyclone qui se développe, qui s'est développé sur l'Europe centrale. Et demain, c'est lui qui va prendre le pouvoir et nous permettre de profiter du soleil, de ressortir les lunettes de soleil. En plus, il va faire aussi de plus en plus chaud dans les prochains jours. Aujourd'hui, l'air, il nous venait encore principalement du sud-ouest. Mais il va petit à petit tourner dans le courant de la semaine et ramener les températures venant du sud de l'Europe qui vont venir nous réchauffer. Là où il fera encore très chaud demain, par exemple, dans le sud de la France, 28 degrés. Demain, de Bordeaux jusqu'à Nice, 36 degrés à Madrid. Et c'est donc cette chaleur qui va petit à petit revenir jusqu'à chez nous. Bon, nous n'y sommes pas encore. Encore quelques averses pour les prochaines heures. Mais elles finiront vraiment par nous quitter dans le courant de la nuit en direction de l'Allemagne. Pour l'instant, elles concernent essentiellement le flanc est de notre pays. Vont progressivement quitter notre territoire. Cette nuit, nous allons la passer au sec. Malheureusement, à l'arrière de ces perturbations, l'air est toujours assez humide. Et donc, avec peu de vent, formation de brume et de brouillard. Une grisaille assez compacte. Donc, soyez très prudent si vous devez prendre la voiture dans les prochaines heures. Puisque ce brouillard risque fortement de réduire la visibilité. Niveau température, elle s'apprête à plonger entre 8 et 14 degrés pour cette nuit. Jusqu'à 8 degrés sur les cantons de l'Est. 10 à 12 degrés sur l'Ardenne. Et 14 degrés en fin de nuit sur le centre du pays. Bon, demain, si vous êtes un léftard, vous ne verrez pas la grisaille matinale. Puisque cette brume, ce brouillard finiront par vite se dissiper. Dans le courant de la matinée, un temps sec. Temps sec que nous allons garder toute la journée. Et les nuages seront de plus en plus inoffensifs. Un temps qui sera vraiment lumineux demain après-midi. Un temps estival, on va vraiment pouvoir en profiter. Pourquoi pas aller faire une balade. En plus, les températures, vous le voyez, seront agréables. On va enfin toucher les normales de saison. Jusqu'à 24-25 degrés sur le coin nord-est de notre pays. 19, 20 degrés en revanche pour vous si vous êtes sur l'Ardenne. Mais ça restera agréable en compagnie du soleil. Comme dans la région de Cligneval où là, il fera maximum 19-20 degrés. 20 degrés pour vous si vous êtes aux août en bord de mer demain. 21 aussi à Rosé. 22 à Petivoire dans le sud de la province de Luxembourg. Ou encore à Veson dans le Hénau. Avec donc un temps sec, lumineux. Nous allons garder ce temps très agréable. En plus, la qualité de l'air est très bonne pour l'instant sur tout le pays. Donc c'est une excellente nouvelle si vous souhaitez faire des activités extérieures. Ou que vous aimez par exemple la course à pied. Nous aurons donc un temps agréable demain. Et ce ne sera pas terminé. Puisque jeudi, ce sera encore plus agréable. Avec de la chaleur. Jusqu'à 27-28 degrés. Sous un ciel qui restera très ensoleillé. Seulement quelques cumulus de beau temps. Vendredi, toujours très agréable. Jusqu'à 24-25 degrés du soleil. Et en revanche, ce week-end, il va vraiment se passer en deux temps. Si vous avez des choses à faire dehors, je vous conseille de privilégier la journée de samedi. Puisque là, le soleil continuera de briller. Toujours sous une influence anticyclonique. Avec seulement quelques cumulus de beau temps. Un temps qui restera ce sec samedi. Des températures agréables qui plafonneront à 23-24 degrés. En revanche, la dégradation, elle s'annonce pour la nuit de samedi à dimanche. Avec une perturbation qui va arriver chez nous. De fines pluies, quelques averses. Qui continueront à tomber chez nous dans le courant de la journée de dimanche. Avant de nous quitter vers l'Allemagne. Mais nous allons aussi récupérer de l'air un petit peu plus frais à partir de dimanche. Qui nous volera quelques degrés. Puisque les températures vont chuter. Maximum 20-21 degrés avec ces terres océaniques. Vraiment à partir de la fin du week-end. Nous resterons dans ces courants d'air plutôt instables. Lundi-mardi pour recommencer la semaine. Cette deuxième quinzaine d'août. Avec le retour de quelques averses et d'un ciel plus changeant. Rien de comparable toutefois à ce que nous avons vécu précédemment. Le temps restera tout de même assez agréable. Et nous continuerons à profiter de belles éclaircies. Avec des températures de 21-22 degrés maximum. Évidemment c'est encore un peu loin. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Allez je vous souhaite de passer une très belle soirée. Une excellente nuit en notre compagnie. Demain nous serons le mercredi 11 août. Nous fêterons l'éclair et le soleil se livra à 6h24. Et comme aiment le dire certains. L'été s'impose et contraint toute âme au bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Sous-titrage FR ?